Nous allons donner la parole au premier qui voudra bien poser une question. Merci. Bonjour coach, bonjour Sadio. J'ai une question pour Alliou. C'était pour savoir un peu, vous pouvez revenir sur la semaine de préparation de ce match. Comment ça s'est passé ? La préparation s'est plutôt bien passée, si on peut parler de préparation. Je crois que ça a été très 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 court, du fait qu'on n'a pas eu assez de temps pour en réalité faire ce qu'on voulait en faire. Comme je l'ai toujours dit, en fin de saison c'est souvent compliqué. Vous n'avez pas vos joueurs à votre disposition, si vous voulez, dans la même période. Souvent c'est les fins de saison, c'est beaucoup de matchs. On a parmi nous, chez nous, des joueurs qui ont fait pratiquement plus de 45, 50, peut-être même plus de soixantaines de matchs. Donc en une semaine, il a fallu en fait faire un peu plus, être dans la régénération, pardon, plus qu'autre chose. Donc entrecouper aussi parfois de vidéos pour visionner l'équipe béninoise. Donc je pourrais dire que oui, l'état d'esprit est là. Je vois les garçons concernés qui ont bien travaillé. On a eu cinq jours où on a vraiment bien travaillé. Donc la motivation est là. Et demain, nous rentrons en compétition pour les éliminateurs de la Cannes 2023, qui est très important, où le Sénégal est le tenant du titre. Donc nous avons aussi un statut, un match qu'on doit aborder avec beaucoup d'humilité, mais avec de la confiance et surtout avoir des ambitions aujourd'hui de pouvoir gagner même au-delà du match de demain contre le Rwanda et un peu chez les six points. Voilà. Oui. Oui, passez les deux. Bonjour coach, bonjour Saadio. Cette question c'est pour Saadio Mané. Vous êtes qui ? Par Oumar Keïta, journaliste sportif Senevème. Saadio, à travers les réseaux sociaux, on voit l'ambiance qui règne dans la tanière. On voit la présence de Bounassar, qui n'est pas sur la liste parce que blessé. On voit la présence de Bambadja. Que pouvez-vous nous dire sur l'ambiance dans la tanière ? Car on a l'impression que vous n'êtes plus des coéquipiers, mais des frères. Une question, je pense que ça se voit sur les réseaux sociaux, comment l'équipe vit. Je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui fait notre force. Je pense que c'est au-delà du football, nous sommes des frères et je pense que c'est de la famille, en gros. Et voir Bamba qui n'est pas dans l'équipe et qui est avec nous, je pense que ça résume tout. Et voir Bounassar aussi qui était venu nous rendre visite. Et moi-même, voir Mbaïdjan des fois qui vient et autres jours qui ne sont même pas sélectionnés. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça résume tout. Vous savez, je pense qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à un stade où c'est juste au-delà du football. Et je pense que même dans le match, ça se voit. Nous avons quelque chose qui est vraiment spéciale et je pense que c'est ce qui fait la force de notre équipe. Je pense que ça va se continuer. Merci Cara. Bonjour coach, bonjour Sadio. J'ai une question pour vous Sadio Mané. Vous venez de fêter 10 ans dans la tanière en ce mois de mai. Quel bilan tirez-vous de ces 10 ans ? Et jusqu'ici, quel a été votre secret pour aujourd'hui être l'idole de vos coéquipiers, de tous ces jeunes qui veulent jouer au foot maintenant ? Waouh ! Moi, je ne savais même pas que j'ai fait 10 ans tellement que ça passe vite. Donc, c'est mieux pour moi. Je pense que je suis content d'être là, représenté sur tout mon pays pendant une si longue période. Ce n'est pas évident. Et aussi, je pense que le fait de l'idole de cette équipe, merci pour votre compliment, mais je pense que j'essaie juste de faire ma partition et jouer dans un match de football, surtout le football que j'aime. Jouer, donner, marquer, faire marquer mes coéquipiers. Je pense que c'est le plus important. Alors, comme vous avez l'habitude de dire, c'est mieux. Je pense que le coach, je vais vous répondre à cette question. Coach, je suis le leader ou ce qu'il le laisse. Au suivant. Bonjour, coach. Bonjour, salio. Papa, mafoursenégal.com. J'ai une question pour le coach Alessissé et pour Sadio Mané. Je vais commencer par le coach Alessissé. Coach, vous avez déjà affronté cette équipe de Mounaz lors de la Cannes 2019. Est-ce que vous allez vous servir de cette rencontre pour préparer le match de demain ? Oui, c'est vrai que c'est une équipe qu'on a jouée lors de la Cannes 2019 en quart de finale. Ce fut un match très difficile. Le résultat est venu vraiment vers la fin. Une équipe très costaud, une équipe capable de défendre en bloc et de jouer dans des transitions. Ils ont des individualités comme Dossou, sur le côté droit, comme Sougou, l'extérieur gauche. Et puis, Steve Mounais, qui est un garçon vraiment très intéressant. Derrière aussi, je pense qu'ils ont de l'expérience et du vécu. Donc, on sait que le match de demain sera différent aussi du match de 2019. Même si c'est vrai que l'entraîneur, en 2019, a changé et que c'est son adjoint qui est là. Je crois que ça va être la même ligne directrice. C'est une équipe qui viendra ici avec des ambitions. Et comme je l'ai dit, nous, nous avons aussi un statut à montrer. Donc, et puis, et surtout, nous sommes détenteurs de cette coupe-là. Il faut qu'on aille le défendre. Et pour aller le défendre, il faut commencer par un bon résultat. Face au Benin, comme je l'ai dit, un match qui ne sera pas facile. Mais à nous de faire le nécessaire justement pour embaucher les trois points. La question pour Sadio. Sadio, vous venez d'enchaîner les matchs avec votre club Liverpool, notamment la finale de la Ligue des champions samedi dernier. Où en êtes-vous physiquement ? Je suis prêt, je pense. Vous savez, comment ? Bonne question. Très bonne question. C'est très bonne question. Écoutez, je suis en football professionnel. Je sais, je joue dans le haut niveau, ça fait beaucoup d'années. Et je pense qu'on a l'habitude, parce que des fois, on joue 60 voire plus de matchs dans la saison. Ce n'est pas évident du tout. On est conscient, mais comme j'ai l'habitude de dire, c'est à un moment donné, c'est dans la tête. Et après aussi, je pense qu'on essaie juste d'être professionnel, tout le temps d'être professionnel. Et je pense aussi que ça aide beaucoup. Donc pour vous résumer, en gros, je suis là, je suis prêt à défendre les couleurs de mon pays. Oui. Bon, elle a déjà le micro. Allez-y, madame. Bonsoir. Bonsoir coach et bonsoir Sadio. D'abord, une question pour le coach. Coach, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes d'intégration de ces trois nouveaux joueurs ? Est-ce qu'ils rentrent bien dans le ou les systèmes d'Aliou Cizé ? Oui, je crois que Sadio a bien expliqué l'ambiance qui régnait dans la tanière. Et en termes d'intégration, je crois que tous les garçons qui ont eu à venir ont été bien intégrés. Et par le staff, par les fédéraux, par les joueurs. Donc à ce niveau-là, on n'a pas ce problème-là. Je crois que que ce soit Ilimane, que ce soit Demba. Bon, Alpha, lui, il connaît un petit peu la maison. Ils sont bien intégrés. Maintenant, comme je vous l'ai dit, sur le plan technique, sur le plan tactique, c'est les garçons qui sont prêts aujourd'hui à répondre là où l'équipe aura besoin d'eux. Leur polyvalence aujourd'hui, que ce soit Ilimane, que ce soit Demba. Je pense que c'est vraiment intéressant pour notre équipe. Mais bon, comme je le dis, c'est des jeunes joueurs. C'est important surtout de les incorporer pour qu'ils viennent apprendre à côté d'autres joueurs, d'autres grands joueurs qui ont un peu plus d'expérience qu'eux, qui ont un peu plus de vécu. Mais vous le savez aussi bien que moi aussi, que la progression et le talent n'attendent pas non plus. Donc c'est sûr et certain que si leur niveau vraiment est intéressant et qu'on voit qu'ils peuvent apporter un peu plus à l'équipe, ils intégreront l'équipe. C'est notre politique. Ça a été le cas pour Moussa Wage, ça a été le cas pour des garçons comme Crêpe Andiata, ça a été le cas pour des garçons comme Bambadien, comme Pat Matarsar qui est en train d'arriver. Donc oui, l'intégration, c'est aussi ça. D'abord, les apprendre à apprendre, à venir, à apprendre, à comprendre l'environnement et petit à petit, bien sûr, les intégrer dans les systèmes. Merci. Une question pour Sadio Mane. Alors Sadio, ce sera donc votre premier match pour la reconquête du titre africain. Alors que représente ce match contre le Bénin ? Et est-ce que vous connaissez très bien cette équipe béninoise ? Je pense qu'après la Cannes, on a joué notre match, le Calife, la Coupe du Monde. Tu te rappelles ? Ah, la Cannes ? Oh, ok. Écoutez, je pense que nous connaissons tous cette équipe béninoise. Et on a eu à jouer contre cette équipe à la Cannes 2019. C'était le Cal, je pense. Et comme je l'ai dit, on la connaît bien. On sait que ça ne va pas être un match facile. Mais comme on l'a toujours fait, je pense que récemment, on l'a montré devant notre public qu'on est capables de mettre en difficulté n'importe quelle équipe. C'est toi à domicile. Et je pense que ça va, on sait que ça ne va pas être un match facile de toute façon. Mais bon, on sera au rendez-vous. Et devant notre public, surtout. Et maintenant, on va essayer de bien taméder le match. Et essayer de se procurer des occasions. Bien sûr, après, il faut les mettre au fond. Et je pense que l'essentiel, c'est au final de gagner les trois points. C'est ce qui nous intéresse. Et on va tout faire pour les remporter, Inch'Allah. Merci. Merci.